Je me dis, vous êtes en live, donc nous sommes en live. Il est 1h03, 3 minutes de retard. Nous sommes le 29 avril 2020, septième semaine de confinement, de continuité pédagogique. Et ce matin, je suis ravie de vous accueillir tous les deux, Jean-Charles et Marie-Camille, pour parler évaluation. Un vaste sujet qui, à distance, pose beaucoup de questions et de soucis aux collègues. Donc, on va essayer de faire le contour de cette problématique. En une heure, c'est une tâche ardue, mais la préparation de cette émission, je pense que les échanges pourront être fructueux et structurants pour les personnes qui sont là. Bienvenue à tous ceux qui sont là dans le chat. Le chat vous est destiné, vous pouvez poser toutes vos questions et ce matin, c'est Fabien qui assure la modération. Merci à toi, Fabien. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Marie-Camille, je te laisse te présenter. D'accord. Donc, je m'appelle Marie-Camille Coudert. Je suis enseignante de physique chimie. Alors, j'ai fait du collège et du lycée. En ce moment, je suis plutôt au lycée. Ça fait 15 ans que j'enseigne et ça fait bien 7-8 ans que je pose des questions sur l'évaluation. Et il y a 7-8 ans, j'ai complètement changé ma façon d'évaluer. Ça m'a emmené très loin dans ma pratique, notamment dans ma classe. Les élèves choisissent leurs notes, etc. Donc, il y a vraiment des choses très différentes. Et maintenant, je suis devenue aussi formatrice sur la thématique de l'évaluation. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Jean-Charles. Bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Charles Cahier. Donc, moi, je suis professeur d'université en génétique, en biologie cellulaire. Et depuis… Donc, j'enseigne surtout dans le supérieur. Je n'ai jamais enseigné dans les primaires, collèges, lycées. Et depuis 7 à 8 ans, avec pas mal de collègues, on travaille en innovation pédagogique avec des tas de méthodes les plus diverses possibles. Et on a monté depuis 5 ans des ateliers de formation. Et là, beaucoup plus ouvert sur des profils de prof allant du primaire jusqu'au lycée. On n'est pas du tout spécialisé dans l'évaluation. Même si on traite l'évaluation, on travaille dans des tas de types de méthodes pédagogiques différentes. Et votre terrain de prédilection étant la conférence renversée ? Oui. En fait, la classe renversée, c'est la méthode que je pratique. Par contre, dans les formations ou dans les échanges ou les colloques, on travaille sur tous les types de pédagogie collaborative. Très bien. Merci beaucoup. Pour vous donner un peu à voir ce qui sera dit et comment on va structurer notre propos ce matin, je vais vous donner les points par lesquels on va passer. On va essayer de donner en premier lieu une définition, si tant est qu'on puisse en donner une, de ce qu'est l'évaluation, de ce que c'est et à quoi ça sert. Ensuite, on essaiera de faire la différence, s'il y en a une, entre noter et évaluer. Est-ce que c'est la même chose ? On se posera la question de savoir si on peut évaluer à distance et qu'est-ce qu'on peut évaluer et comment on peut l'évaluer. Jean-Charles aussi nous parlera de son expérience toute neuve de l'évaluation. Comme il vous disait, ce n'est pas son terrain d'expertise, mais il commence à aller sur ce terrain-là. Et finalement, on terminera par comment mettre une note au troisième trimestre, problématique qui va s'opposer à beaucoup de collègues et en tout cas qui commencent à poser questions. Voilà pour le dérouler. Eh bien, pour commencer, l'évaluation, c'est quoi et à quoi ça sert ? Marie-Camille, je te proposerai de commencer, si tu veux bien. D'accord. Alors, moi, l'évaluation, je donne une définition assez simple. C'est juste l'acte de comparer ce qui a été produit ou ce qui est par rapport à quelque chose. Donc, il y a cette idée de comparaison. Alors, souvent, on compare la production d'un élève aux attendus du professeur. Mais il y a cette idée de confrontation. On sort de la tête de l'élève pour confronter ce qu'il sait à une référence ou à une exigence de quelqu'un. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi on compare et que du coup, ça génère des évaluations tout à fait différentes. Est-ce que c'est ça qui est en filigrane ou pas ? Il y a cette idée de dire… En fait, l'évaluation, c'est une comparaison. Il y a plusieurs écueils qu'il faut… Les premiers écueils, c'est de ne pas dire du coup à quoi on compare. Et du coup, les élèves vont se comparer et ils vont se comparer les uns aux autres. Surtout si on est en noté. Il y a plein de façons d'éviter la comparaison. La première étant de supprimer les notes sur les performances, par exemple. Mais si on donne juste des notes comme ça et qu'on ne dit pas à quoi on compare, les élèves vont se comparer les uns aux autres. Et il y a l'autre écueil de l'autre côté. Il y a certains professeurs qui se sont dit « Ah non, ça, ça ne marche pas. Je vais essayer. » Ils ont fait des compétences, tout ça. Ils arrivent avec l'autre écueil qui est dans l'autre côté. C'est les usines à cases, comme on dit. En fait, on va tellement essayer d'être explicite dans ce à quoi on veut que ça ne devient plus entendable par l'élève. C'est trop compliqué. Donc, il y a un côté, on compare aux exigences implicites du professeur. Il y a un côté pas explicitable et ce n'est pas grave. Ok. Merci beaucoup pour cette définition. Jean-Charles ? Oui, moi, je me retrouve tout à fait dans ces définitions-là. C'est vrai que, par exemple, les élèves, quand on leur parle, par exemple, d'une interrogation, d'un contrôle et autre, ils ne se rendent pas toujours compte de la façon… Ce n'est pas toujours très explicite de la façon dont on va les évaluer. Moi, par exemple, je fais des évaluations inversées. Donc, mes étudiants construisent les questions. Et ce qui leur pose le plus de problèmes, ce n'est pas de construire une question, c'est de construire un barème. Parce qu'ils ont l'impression que le prof connaît à la science infuse. Donc, pour un élève, le prof, il connaît tout. Donc, il va vous poser une question et lui, il est capable de vous dire si la réponse est bonne ou mauvaise. Par contre, quand on leur fait faire l'exercice inverse, en leur disant, formulez un peu une question, et puis c'est moi qui vais y répondre et puis essayer. Là, ils se rendent compte… Des fois, on leur dit, vous savez, si vous comprenez un peu la façon dont on évalue, le barème, c'est aussi une bonne façon pour vous de réussir une évaluation. Ça, c'est pour un contrôle de connaissance. Après, comme l'a dit Marie-Camille, on travaille aussi sur les évaluations de compétences, où là, il y a les fameuses cases, effectivement. Et là, c'est le gros problème, en tout cas, pour mes collègues et moi-même, parce qu'on essaie de passer aussi dans des parcours de compétences, et les profs ne savent pas forcément tout ce qu'est une compétence, et encore moins comment on la mesure. Et quand on leur dit, il y a quatre cases, je ne sais pas moi, novice, acquis, maîtrise ou expertise, comment mettons une croix dans une case ? Et là, ça peut devenir aussi confus pour le prof. Merci beaucoup pour cette première définition qui va s'étoffer tout au long de l'émission, j'imagine. Deuxième question, noter, évaluer, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est le même acte ? Marie-Camille. Alors, quand je prends cette idée d'évaluation, cette idée de comparaison, l'évaluation, ça arrive en fait tout le temps dans la classe. Par exemple, quand on fait un exercice et qu'on les fait, les élèves font des exercices et on passe pour dire un tel, ça ne va pas, on est déjà dans l'évaluation. Donc, en fait, on évalue beaucoup plus que ce qu'on note. En règle générale, en revanche, dès qu'il y a une note, c'est que c'est une évaluation. Mais l'évaluation est beaucoup plus large que la note. Et pour moi, il y a aussi l'autre chose, c'est que la note est aussi importante, et notamment en lycée, il faut décortiquer l'évaluation, mais aussi décortiquer la note. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais ma question, c'est est-ce que ça peut arriver de mettre une note sans évaluer ? Non, pour moi, non, parce que justement, dans l'idée de la note, il y a cette idée de comparaison, que ce soit par rapport à un barème, par rapport à des étendus, par rapport à des comparaisons, il y a toujours. Donc, une note est forcément une évaluation. Mais elle est aussi autre chose. C'est là que je dis qu'il faut décortiquer. C'est une comparaison, enfin, c'est une évaluation, mais pas que, c'est aussi un message, une note. Ok. On va être au fait, parce que j'en charge, je pense, la fin n'a pas fait la même note. Non, non, je suis en accord, mais c'est juste aussi une pointe pour le montrer un peu différemment. Nous, on fait pas mal d'ateliers avec les profs, et je leur pose toujours la question, est-ce qu'on peut évaluer sans noter ? Alors là, il n'y a pas de problème, ils savent donner plein d'exemples, on va évaluer sans noter, puisque comme l'a dit Marie-Christine, Marie-Camille, pardon, c'est beaucoup plus large, et donc il y a des exemples de pléteurs. Par contre, quand je leur pose la question, est-ce qu'on peut noter sans évaluer ? 95% répondent non. Et on réfléchit, on travaille, et on regarde en situation, et il y a beaucoup de situations où les profs notent sans évaluer. Parce qu'en tout cas, il n'y a aucun rapport entre ce qu'ils veulent évaluer et la façon dont ils mettent la note. Et moi-même, je l'ai pratiqué aussi. Ça m'est arrivé de mettre des notes par rapport à des barèmes, qui font qu'à la fin, quand j'ai une pratique réflexive sur ce que je fais, je m'aperçois que je ne suis pas en train d'évaluer. Donc, j'ai par exemple des enseignants qui me disent, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vérifier que l'élève a compris le cours, qu'il est capable de retenir des connaissances et de les mobiliser. Et je leur dis, OK, comment tu notes ? Comment tu évalues ? Alors, ils vous expliquent le QCM qu'ils ont mis en place pour corriger. Et là, on se rend compte qu'il n'y a aucun rapport entre la note qu'ils vont mettre et l'évaluation. En fait, ce n'est pas qu'ils notent sans évaluer, c'est que leur notation évalue autre chose que la volonté qu'ils ont. Pour moi, la note, c'est forcément une évaluation. En revanche, ça peut être l'évaluation de complètement autre chose que ce qu'on pense, que ce qu'on dit aux élèves, le message qu'on envoie aux élèves. Très bien. Donc, très intéressant de faire la différence. Donc, du coup, quelle est la vigilance ? Et j'aimerais bien qu'on tire la ficelle de ça. Quelle est la vigilance en tant qu'enseignant de faire attention et d'être très au clair sur ce qu'on évalue et que, du coup, cette note, parce que la note n'est pas une méchante chose et une vilaine chose, que la note soit bien révélatrice de ce que l'on veut évaluer ? Quelle est la question que l'on se pose en tant qu'évaluateur pour que la note soit bien en correspondance avec ce qu'on veut évaluer ? Alors, Marie-Kane. Je vais juste faire le lien entre ce que tu dis et ce qui se dit dans le chat qui correspond en fait au vécu de beaucoup d'établissements. C'est-à-dire, pour moi, le problème, il n'est pas dans la note ou dans l'évaluation. Il est exactement dans ce qu'il se dit. C'est-à-dire qu'on a cette idée qu'on fait des notes, on évalue des choses et à la fin, on fait une moyenne qui arrive sur le vécu. C'est ça. Et que pour avoir à la fin quelque chose de correct, il faut faire plein de petites notes. Au final, on vient de le dire, on ne sait pas forcément ce qu'on évalue. Et à la fin, on va avoir une note qui, en tout cas, on ne sait pas ce qu'elle, mais en tout cas, on va pouvoir s'en servir pour faire des choses aux conseils de classe, etc. Et pour moi, l'idée de base, c'est de dire qu'il faut dissocier ça. La note, c'est aussi un message. Le chat le dit bien, quand on met zéro à un élève, il sait ce que ça veut dire. Quand on met huit à un élève, il sait ce que ça veut dire. Quand on commence à avoir des choses compliquées, non, voilà. Huit, il sait que ce n'est pas bon. Douze, il sait que c'est bon. Quinze, il sait que c'est mieux. Et vingt, il sait que c'est parfait. Voilà, point. Par contre, à la fin, ce qui se passe souvent, c'est que comme on est coincé par cette moyenne, les enseignants vont essayer par plein de biais d'essayer de construire cette moyenne pour qu'à la fin, la moyenne qui est sur le bulletin corresponde à l'idée qu'ils ont du travail des élèves avec des jeux de moyenne, de coefficients, de « ah, je vais rajouter une interro surprise », etc. Et pour moi, la chose à faire sauter, c'est de dire « ok, on va arrêter les moyennes ». Du moment où on arrête cette histoire de moyenne, tout se dégonfle et il y a beaucoup, beaucoup de problématiques qui n'apparaissent plus. Je reformule ça parce que ça me paraît important. Ce que tu dis, Marie-Camille, c'est que finalement, chaque note a une valeur et elle a un message, mais quand on essaye d'en faire un message, on perd complètement la substantifique moelle de ce message et il ne donne rien à voir à l'élève puisque finalement, quand même, c'est lui l'important. Il ne lui donne pas quelque chose de suffisamment explicite et suffisamment structurant pour que ça serve son apprentissage. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Marie-Camille ? Il y a un peu plus que ça, c'est-à-dire que, par exemple, une note sur un bulletin quand on le déconstruit. En gros, un élève qui a 12, entre 10 et 12, en tout cas là où je suis, c'est un élève, il a les bases mais il n'a pas beaucoup plus. D'accord ? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de contrôles où en gros, il va essayer d'avoir 12 un peu partout mais des fois, il a un peu des choses compliquées mais il n'a pas les bases. À la fin, on va dire, il a 12 et on va dire, c'est puisqu'il a les bases. Mais parce qu'on joue vers cette moyenne, il n'y a pas plus aujourd'hui, je vais lui mettre 12. Et que la note ne vienne pas de cette moyenne mais elle vienne de ce qu'on a observé de l'élève pendant son trimestre. Et ça peut être plein de notes si c'est la façon de faire mais c'est cette notion de réduction qu'en fait, entre la note qu'il y a sur une copie et la note qu'il y a sur le bulletin, ça ne mesure pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, de faire une moyenne, c'est juste, ça n'a pas de sens en fait quand on est en fait. Jean-Charles ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends. Je pense que le problème, ce n'est pas la note, pour moi, en tout cas, mon avis. Le problème, ce sont les notes et ce que l'on en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un bulletin idéal soit un bulletin avec des unités de mesure différentes pour certaines matières, pourquoi pas des chiffres, des lettres, des couleurs, des codes, acquis, pas acquis, pour avoir une lecture un peu plus systémique de l'ensemble et de mettre le doigt sur ce que l'on a envie, là où on a envie de progresser ou pas, d'être capable aussi de repérer des notes, des évolutions sur la note. L'élève qui est passé de B à A, par exemple, ça veut dire quelque chose. Un élève qui est passé de 4 de moyenne à 8, c'est peut-être un mouvement qui est différent de quelqu'un qui reste toujours à 17 ou à 16. Et donc, moi, je n'aime pas trop, je sais qu'on les utilise, mais les moyennes, les compensations, les classements, parce qu'il faut faire des classements, comme si, c'était toujours plus facile quand on veut simplifier les choses, on prend un tableau, on fait un classement, il n'y a pas que dans l'éducation. Et cette vigilance par rapport aux notes, c'est que quand on parle, je parle de la note, je ne vais pas parler de l'évaluation, mais quand on parle de la note, par exemple, le 0 sur 20, ça c'est une bonne, moi je l'ai vécu aussi et j'ai des élèves, on leur a mis des 0, mais on n'a rien évalué, ils ne sont pas venus, deux absences, un 0. Donc, on n'a pas du tout évalué, on n'a pas du tout évalué le niveau en mathématiques ou en biologie, mais il n'était pas là deux fois, il sait que deux absences, c'est un 0, admettons. Donc là, la note, elle sert à autre chose. Moi, pour terminer, je pense que ça dépend quel est l'utilisateur. L'élève, pour l'élève, c'est un but. Moi, pour mes étudiants, la note, dans une matière, c'est le but. Pour le prof, c'est un mode de mesure, il va mesurer. Donc déjà, pour l'un, c'est un but, pour l'autre, c'est une mesure. Et les parents, nous à l'université, les parents, à part les premières années, mais je comprends très bien qu'avant le bac, c'est encore plus fort. Les parents, la note, c'est une sorte peut-être de contrôle. Moi, j'ai eu des enfants, quand ils revenaient avec la moyenne ou pas la moyenne, ça me donnait une indication. Et donc, je le prends un peu comme un contrôle qualité. Voilà, une sorte de contrôle qualité comme la voiture, je ne vais pas dire la voiture qui revient du garage, mais en tout cas, c'est une évaluation. Mais par la note. Ça donne à voir quelque chose et ça fait partie de notre culture commune, très clairement. C'est qu'on pense encore le retour des apprentissages avec une note. Nos enfants arrivent avec un 12, 13, 14, ça signifie quelque chose pour notre culture commune et pour nous. Si tant est que, effectivement, le message envoyé soit le bon, finalement. Et c'est la question que vous posez. Merci. Marc, qui est dans les commentaires, je pense qu'on a répondu à cette question. Enfin, Marie-Camille a précisé la question sur Marc disait non, noter n'est pas évalué, preuve en est quand on note un zéro et Jean-Charles aussi en a parlé. Donc, j'espère qu'on a répondu à ton questionnement par rapport à ça. Alors, oui, Marie-Camille ? Moi, je vous écoute et pour moi, il y a quand même une confusion que j'aimerais lever qui, je pense, va nous aider à avancer un peu dans l'édition. c'est qu'en fait, les notes, c'est ce que je disais quand je disais, les notes qu'on donne dans le trimestre et les notes qu'on donne sur le milieu ne sont pas les mêmes. Souvent, les notes qu'on donne dans le trimestre ce sont des notes de performance. C'est-à-dire, on va regarder comment un élève performe sur un sujet donné. il connaît 80% de son cours, il a 16, il connaît 20%, il a 10, etc. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est des notes de performance. Et après, on en fait une moyenne et on obtient par magie, c'est pour ça que je vous dis, attendez, il y a un côté magique qu'il va falloir remettre en question, on obtient une note sur les compétences de l'élève. Il faut bien faire attention à dissocier. Performance et compétences. Le problème des compétences, c'est qu'on n'a pas accès. On ne peut pas ouvrir le cerveau des élèves et regarder ce qu'il y a dedans. Ça, ce n'est pas possible. Donc, la seule chose auxquelles on a accès, c'est la performance. Mais on peut ne pas réussir une performance et avoir les compétences. C'est ce qu'on disait sur les élèves qui ne sont pas là, par exemple. Et on peut réussir une performance et ne pas avoir les compétences. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de la triche ou il y a plein d'autres façons. Donc, en fait, il faut faire attention à cet automatisme. On peut avoir des notes pour des performances et notes, c'est très bien. On peut avoir des notes pour les compétences, mais il n'y a aucun sens, il n'y a aucune raison que ce soit une moyenne. Il n'y a aucune raison. Mais du coup, je veux bien tirer le fil du Marie-Camille. Quelle serait finalement dans cette optique la manière idéale de présenter les choses ? Elle serait beaucoup plus complexe qu'une moyenne ? Non, pas forcément. C'est ce que je vous dis. La note sur la performance, elle indique le degré de mes notes de performance. Voilà, tu as couru le 100 mètres en 9 secondes, enfin, pas en 9 secondes, en 10 secondes. Voilà, t'as telle note. Ça, c'est clair, c'est explicite, c'est plus ou moins objectif suivant les... Ça peut être objectif dans certaines matières et encore pas forcément. C'est pas grave, c'est une note de performance. Même en patinage artistique, il y a une note de performance et ça ne pose pas de problème. On peut faire un classement, tout ça. Mais le livret scolaire, il faut sur les compétences des élèves. Et les notes qu'on met sont en fait des messages. Elles ne sont plus des mesures de performance. Et le message, il est, en tout cas au lycée Lauchy, le message, il est entre 8 et 10. En dessous de 8, l'élève, il n'est pas là, il a abandonné, c'est même pas à peine d'en parler. Entre 8 et 10, il n'a pas les bases. C'est trop fragile, on dit fragile. Entre 10 et 12, il a les bases, mais bon, il n'y a pas beaucoup plus. Entre 12 et 15, il a plus que les bases, c'est bien ce qu'il fait, etc. Et au-dessus de 15, on rentre dans les élèves qui sont vraiment performants, on voit surperformants quand on monte à 17, 18. Et c'est ça le message qu'on envoie. En fait, la note sur le bulletin, c'est un message, ce n'est pas une mesure. Ok. Moi, juste très court, j'aime bien l'image que Marie-Camille vient de prendre par rapport au sport parce que par exemple, si vous prenez le décathlon, il y a 10 épreuves, il y a 10 unités de mesure différentes, mais comme on veut à la fin un classement des sportifs, on va transformer ces 10 unités de mesure en points, ce qui fait qu'à la fin, il y a un nombre de points. Mais le décathlonien qui veut progresser et s'améliorer dans le lancé du poids, le son en hauteur ou la perche, il ne va pas s'intéresser à la note finale ou au classement, il va regarder par rapport à sa performance qu'il obtient dans la matière. Et ça, il y a des domaines aussi qui peuvent inspirer. Je sais bien que souvent les profs, il y a pas mal de systèmes, on est obligé, on nous oblige de noter d'une certaine manière, mais il y a aussi de l'innovation pédagogique à travailler dans l'évaluation. Parce que souvent, quand on parle d'innovation pédagogique, de faire court, mais il y a vraiment un gros travail d'innovation pédagogique à faire parce que c'est lié tout ça. On ne peut pas dissocier l'évaluation de la transmission des connaissances. Ça fait partie de l'apprentissage. Merci pour cette mise en contexte. Je pense que cette précision de vocabulaire, même si on pourrait aller encore beaucoup plus loin, était nécessaire. Que peut-on évaluer à distance ? Grosse question. Marie-Camille, est-ce que dans ta pratique habituelle, tu évalues à distance ou témoigner de ce que tu fais là dans ce temps de continuité pédagogique ? Et qu'est-ce que tu évalues à distance justement ? Avec ce schéma qu'on a, performance, compétence ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir mis en place un système qui est assez robuste et qui en fait a un petit peu continué comme après le confinement, c'est-à-dire que j'évalue de façon différente les performances et les apprentissages puisque je fais cette distinction. Donc, par exemple, en début d'année ou en première, il y a des années où je n'évalue pas du tout les performances. Les élèves font des contrôles, ils ont des notes parce que ça leur montre trop où ils en sont. Cette note ne rentre pas dans la moyenne, c'est une note de performance, c'est-à-dire aujourd'hui, si ton bac était aujourd'hui, voilà la note que tu aurais. Sauf le bac, c'est dans un an. Donc, pourquoi compter cette note-là ? Ça n'a pas de sens. Donc, ils l'ont, ils ont l'indicateur, mais ça ne rentre pas dans la moyenne. La moyenne, elle est construite comme je vous dis. Si l'élève, il a les bas, c'est-à-dire qu'il fait les QCM, les exercices corrigés par les pairs, etc., tout bien, il a la moyenne. Et ensuite, tu vas être dans une logique d'évaluation positive et ça, ça répond aussi à toutes les questions dans le chat. Le problème de l'évaluation et de ce zéro, etc., c'est qu'on est souvent par défaut dans une évaluation négative. On compare par rapport à la copie parfaite et on enlève des points à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Et du coup, le zéro devient, il a tout perdu puisqu'il n'a rien fait. Et la logique que j'ai dans ma classe, c'est que je suis en évaluation positive. Alors, ça veut dire deux choses. La première, c'est que je ne compare pas la copie des élèves à une copie parfaite. C'est-à-dire que je les compare à une copie où il y a le minimum. Donc, sur une performance, je ne fais pas de corriger. Je dis, le minimum à avoir, c'est ça. Si l'élève a ce minimum, il a 12, puisque c'est 12 que je mets. Et s'il est en dessous, il a 8. Point barre. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas cette notion de barème qui, finalement, perd tout le monde. Et l'autre chose que ça veut dire, c'est que si un élève, sur le trimestre, il n'a pas réussi à valider ses compétences, mais il n'a pas de rouge, il n'a juste pas de vert. Il n'y a pas besoin de ces rouges et verts, en fait. Il suffit d'avoir vert et rien. Et puis voilà. Et tout de suite, en confinement, ça aide beaucoup parce que, du coup, il y a ceux qui vont monter leur vert petit à petit et puis il n'y a pas besoin de mettre de rouge et en confinement, ça marche très bien. Merci beaucoup, Marie-Chamie, pour cette... C'est très clair, très synthétique. Merci beaucoup. J'en parle ? Oui, juste sur... Moi, là aussi, je me retrouve complètement sur l'évaluation positive qui est le contraire de l'évaluation sanction ou de la notation sanction. Moi, j'avais été très inspiré des enseignants de primaire qui notaient les dictées non pas en enlevant des points quand il y avait une faute, mais en proposant aux enfants, par exemple, une dictée de 20 mots et on pouvait mettre... On pouvait avoir 20 points. Et lorsqu'un élève avait, par exemple, 12 ou 13 points, il pouvait rejouer. Donc, en rejouant, il essayait d'améliorer son score. Et si un élève arrivait à 20 points, un peu comme dans un jeu, il pouvait passer dans ce que j'appelais le monde supérieur, le niveau 2 dans le jeu, bienvenue dans la dictée à 30 mots. Donc, moi, j'ai adapté ça à l'université. Donc, dans mon cours, j'ai une évaluation, j'évalue mes étudiants en contrôle continu. Donc, là aussi, moi, j'avais un système déjà en présentiel où il y avait du distanciel. Donc, j'utilisais des plateformes numériques, ce qui fait que, par rapport à certains collègues, le confinement m'a posé un peu moins de problèmes. Il m'a posé d'autres problèmes, mais pas le problème d'être en ligne. Mais bon. Et mes étudiants n'ont pas de notes. Moi, j'ai aboli la note sur 20 alors que je dois donner des notes sur 20 au secrétariat. J'ai aboli la note sur 20 pendant mes évaluations. J'ai monté un système qui s'est inspiré à la fois des bons points et de la dictée qui valorise. Et donc, j'ai monté un système, une sorte de capital. Un jour, un prof d'économie m'a dit que j'avais inventé une monnaie. Et donc, je paye, entre guillemets, mes élèves par rapport à ce qu'ils font. Qualité, quantité, respect. Ça me permet de les gratifier à la fois sur des contrôles de connaissances, vérification d'apprentissage, mais aussi sur des développements de certaines compétences que j'ai identifiées avec eux. Par exemple, des élèves qui prennent la main, qui expliquent la façon dont les élèves s'entraident entre eux. Et j'ai donc un code. Mes élèves s'enrichissent avec ce score pendant l'année. Et à la fin, on négocie ensemble. Alors, évidemment, ils ont 20 ans, ils viennent à 21 ans. Mais on négocie ensemble, on regarde un peu par rapport à la moyenne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on valorisait dans l'évaluation avec des scores ou des points, les étudiants, comme il n'y a pas de maximum et qu'on n'enlève pas de points, les étudiants, comme dans le gamin qui fait la dictée, ils ont envie de gagner plus de points. Et ça leur donne envie. Alors que la moyenne, elle les fige. Quand un étudiant, en plein milieu de l'année, il a 12 de moyenne, il sait que pour passer à 14, mais il n'y arrivera jamais. Et il n'y a pas la comparaison. Et je vais me permettre de rebondir. Dans ce qu'on dit, et dans les systèmes d'évaluation, on remarque ces systèmes d'évaluation. Quand on parle positif, on remarque exactement ce que dit Jean-Charles, c'est-à-dire que les élèves s'investissent et se lancent. Et on n'a plus besoin de les motiver, ils sont motivés tout seuls. Et moi, je fais le lien avec le rôle de l'erreur. Et je vais revenir sur l'évaluation en distanciel. C'est-à-dire que pourquoi c'est important l'évaluation positive ? Ce n'est pas des questions de bienveillance, de politique, moins correcte, et tout et tout. On s'en moque. Nous, notre but, c'est de faire apprendre les élèves. Or, pour apprendre, il faut se tromper. Il y a une idée préconçue que l'erreur serait une sorte de produit secondaire de l'apprentissage. Quand on apprend, des fois, on se trompe. C'est normal, mais ce n'est pas grave. En fait, aujourd'hui, on sait que l'erreur, c'est la base de l'apprentissage. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, dès qu'on est en évaluation où on pénalise l'erreur, en fait, on pénalise l'apprentissage. Et après, on est là, ah, mais mes élèves ne veulent pas apprendre. Donc, toute évaluation qui ne pénalise pas l'erreur, voire qui l'encourage, avec ce que décrit par exemple c'est une histoire de points où on peut gagner, mais finalement, on ne perd pas, eh bien, en fait, on encourage l'apprentissage. Et je pense que ce concept de base, il est à garder à distance aussi. Encore plus à distance parce que la motivation, on ne peut plus la faire sur on est là et on te pousse à bosser. Et donc, l'idée de base, c'est quel que soit le système d'évaluation qu'on construit en ligne à distance, il ne faut pas que l'erreur soit pénalisée. C'est vraiment fondamental. Nous, on construit sur l'erreur. C'est-à-dire que moi, mes étudiants sont payés par rapport aux erreurs. Donc, quand ils commettent des erreurs, ça permet de déclencher une réflexion avec le groupe et quand, par malheur, entre guillemets, il n'y a pas d'erreur, c'est moi qui l'introduis. Et on travaille dessus et ça ancre l'apprentissage. Et quand vous êtes dans une évaluation, moi, j'ai remarqué parce que je l'ai fait pendant 25 ans, l'évaluation de sanctions, eh bien, vous éliminez l'erreur, vous vous privez de cette opportunité de réfléchir sur un problème qui va ancrer leur apprentissage. Et juste rebondir à ce qui se dit Tiffen, je pense. Moi, j'ai beaucoup de formation dans les lycées sur l'évaluation et quand je dis l'erreur, c'est indispensable, tous les profs me disent mais moi, vous savez, je valorise l'erreur et je dis qui dit que l'erreur, c'est bien ? Tout le monde lève la main, les 50 profs lèvent la main. Je dis ok, maintenant, qui enlève des points en contrôle quand les élèves se trompent ? Et tout le monde lève la main. Et en fait, on envoie un double discours aux élèves. Entre ce que je fais et ce que je dis, ce n'est pas la même chose et les élèves, ils ne voient que ce qu'ils font. Le discours ne peut pas être entendu si les gestes ne sont pas alignés. Donc, ça veut dire construire son évaluation pour ne pas pénaliser l'erreur. Ça peut passer, par exemple, comme dit Jean-Charles, ça marche très bien sur les points, ils ne vont pas être sur est-ce que tu t'es trompé ou pas mais sur est-ce que tu as su corriger tes erreurs. Du coup, pour avoir une balance, il faut faire des erreurs. Et du coup, ça pose la question d'un temps, un espace pour une évaluation ou une évaluation sur laquelle on peut revenir, sur laquelle on peut renchérir, aller échanger et revenir sur sa copie et que finalement, tout ça, c'est apprentissage. Et ce n'est pas une fausse évaluation que de laisser l'opportunité à un élève d'aller chercher, d'aller vérifier, d'aller discuter, d'aller poser une question à son prof et il y a un vrai apprentissage après tout ce processus. Pour répondre à Jean-Charles, vas-y Jean-Charles. Je suis d'accord, juste en très court, avant, quand j'évaluais mes étudiants, si je les avais un semestre, je les évaluais une ou deux fois dans le semestre, voilà, note de contrôle continu et puis l'examen. Et d'ailleurs, le contrôle continu pour les étudiants, ça servait juste à s'entraîner à l'examen. Autrement dit, je fais un peu comme un bac blanc, je m'entraîne, maintenant, je ne fais plus ça du tout. Mes étudiants sont en évaluation continue et perpétuelle, mais avec des façons de travailler complètement différentes et l'évaluation, c'est pour ça que j'utilise un peu ce terme-là pour provoquer le détournement de l'évaluation. En fait, quand je dis je détourne l'évaluation, c'est peut-être que je la réutilise normalement, c'est de dire que l'évaluation va me permettre de construire le cours avec les élèves, donc les étudiants construisent des cours et donc l'évaluation me permet de travailler et me permet de faire progresser la compréhension de ma matière et pas de vérifier si l'étudiant a mémorisé et s'il est capable de répondre à une question que j'ai traitée en cours. Donc on peut par exemple interroger des élèves sur des choses qui n'ont jamais été vues en cours, voire même dont le prof ne connaît pas la réponse. Là, sur les virus, puisque j'enseigne la génétique, première question, comment le coronavirus, moi ça fait dix ans que je l'enseigne, mais les étudiants me posent des questions sur le coronavirus donc je n'ai pas la réponse, on la trouve ensemble et l'évaluation fait partie du processus. Pour vous dire un peu cette histoire aussi de littérature, il y avait pas mal de littérature justement sur cette idée de l'erreur et sur l'évaluation formative. Alors moi, je vais citer John Hattie que vous pouvez connaître sur le Vision Space Teaching, il y en a d'autres là mais je pourrais en donner d'autres, mais cette idée de dire, ça déconstruit cette idée que pour beaucoup de gens, l'évaluation, c'est la mesure de l'élève. Or, en tant qu'enseignant, si on évalue, c'est pas principalement pour ça, c'est pour faire apprendre nos élèves. L'évaluation, elle sert à faire apprendre et en fait, c'est le plus gros levier qu'on a nous dans notre malade pédagogique et donc si, et notamment, c'est important avec la distanciale et du confinement, si on se dit, je vais les arrêter désévaluer, du coup, j'arrête de les faire apprendre et c'est pour ça qu'il faut faire attention à continuer l'évaluation en valorisant l'erreur. Du coup, je veux bien qu'on aille un peu plus profond sur le concret et qu'on arrive à donner des exemples de pratiques de ce que pourrait être une évaluation en lien avec tout ce qui a été dit à distance. Alors, moi, si tu veux, je peux raconter ce que je fais. Vas-y. Super. J'ai quand même un peu changé la note qu'on avait, le système de note qu'on avait avant le confinement pour des raisons pas pédagogiques, c'est juste que moi, aujourd'hui, je vais gérer mes 80 élèves plus mes 4 enfants en école à la maison et ce n'est pas possible. Donc, j'ai dû diminuer mon temps de correction de copie, mon temps de travail sur les erreurs, etc. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe ? Toujours pareil, ça, c'était comme avant. Pour avoir, sur chaque chapitre, ils ont un QCM à faire, c'est une banque de questions et ils peuvent le faire 5, 6, 7 fois, autant de fois qu'ils veulent, mais il faut qu'à un moment, ils aient 16 sur 20 ce QCM. Il y a un exercice corrigé par les pères où là, c'est extrêmement guidé, etc. Ils se les corrigent les uns les autres, ils doivent avoir, en gros, la moyenne à cet exercice. S'ils ont tous les QCM, surtout le chapitre et tous les exercices par les pères corrects, ils ont 10. Ce que j'ai rajouté en confinement, c'est que pour avoir 12, il faut avoir un contact avec moi chaque semaine. Ça peut être m'envoyer un message, ça peut être venir à une classe virtuelle, mais je veux qu'ils gardent le lien. Donc ça, ça permet d'avoir 12. entre 12 et 15, il va falloir qu'ils me rendent par chapitre, si ils disent 12, par semaine, si ils disent 15, un TP, un exercice, un exercice qu'ils font et ils peuvent venir dans les classes virtuelles pour le faire à plusieurs, ça ne me dérange pas. Et je valide, non pas si c'est réussi ou pas, mais juste s'ils sont venus, s'ils l'ont rendu et que du coup, je le vois. Et quand ils le rendent, je leur revois la correction dans des questions de classe virtuelle. Et là où ça devient intéressant en confinement, c'est qu'au-dessus, pour avoir plus de questions, il faut avoir pris un rôle de tuteur. Ça, je l'avais avant, mais du coup, je l'ai renforcé. C'est-à-dire que pour avoir plus de 15, il faut me dire ce que j'ai fait pour la classe. Donc, j'ai énormément d'élèves qui me rendent des fiches de comment travailler, il y a des plannings. Et en fait, ma tête de classe fabrique des outils pour aider le reste de la classe à avancer. Et ils ont chacun un élève en difficulté à tutorer et ils doivent me dire ce qu'ils ont fait avec cet élève, où est-ce qu'il en est, où est-ce que l'élève, etc. Et donc, en fait, d'aller chercher les élèves pour éviter le décrochage, ce n'est plus moi qui le fais. L'évaluation me permet de dire que c'est le meilleur de le faire. Moi, j'ai une question par rapport à ça pour passer un peu en méta-cognition. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces différentes étapes ? Est-ce qu'il y a un modèle particulier ou est-ce que tu l'as construit de manière empirique ? Est-ce qu'on sait que l'apprentissage, le haut de la courbe de l'apprentissage, c'est de partager avec ses pairs et c'est d'expliquer avec ses pairs ? Est-ce que ça correspond à un modèle particulier ? C'est ça, ma question. Il y a des sources, on pense tous à cette pyramide, là, je retiens 20%, etc., qui, pour moi, ne sont pas hyper sourcés. Voilà. Moi, ce que je vois, et ce qu'il y a pour le coup d'occuper, c'est que le groupe classe est important pour l'apprentissage de chacun. Et donc, du coup, ça me permet de créer un groupe classe qui est dans une logique d'apprentissage. Super. Merci beaucoup, Marie-Camille. Jean-Charles, du coup, ça peut être le moment où vous nous parlez, du coup, de comment vous évaluez à distance par ce genre de confinement ou de manière générale ? Oui, non, mais en fait, ce que je fais à distance aujourd'hui, on va dire, ça correspond à 80-90% de ce que je faisais en classe parce que j'avais déjà l'outil numérique. Mais ceci dit, il y a quand même des choses qui sont plus compliquées parce que mes étudiants travaillent en groupe, donc moi, je constitue des groupes, je fais un casting dans chacun de mes étudiants. J'ai des groupes de six et dans chaque groupe de six, j'ai des élèves qui ont des très bons niveaux scolaires, des niveaux scolaires moyens ou des niveaux scolaires faibles. Je parle de leurs notes, je ne parle pas du tout de leurs compétences ou de leurs qualités, mais je m'arrange des élèves adaptés, on va dire, au niveau scolaire. Ce qui fait que je fais des évaluations collectives, des notes de groupe et je fais aussi des notes individuelles. Et c'est différent de faire travailler des élèves en groupe dans une salle, c'est différent de les faire travailler à distance s'ils se regroupent ensemble dans une bibliothèque, mais en confinement, c'est encore pire, c'est encore plus différent parce qu'ils sont chacun chez eux. Donc là, ce qui était paradoxal, c'est qu'on a créé, on a inventé des méthodes d'évaluation avec mes collègues qui ne fonctionnent que s'il y a confinement. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas les réutiliser sauf à obliger la police de vérifier qu'ils sont chacun chez eux et qu'ils ne sont pas ensemble. Voilà. Et donc, je vais vous donner trois petits exemples très courts de méthodes différentes que j'utilise et qui ne me posent pas trop de problèmes à distance. Donc moi, je travaille sur des QCM inversés ou des QCM intelligents. QCM intelligents étant quelquefois un oxymore, c'est-à-dire que les étudiants construisent des questions par équipe. Donc les étudiants construisent une question par équipe sur un chapitre attribué. Ils envoient la question à une autre équipe qui résout la question et c'est une troisième équipe qui corrige. Donc chaque équipe construit un QCM, répond à un autre et corrige un troisième dont ils découvrent à la fois les questions et les réponses. Et pourquoi ce QCM est intelligent ? Parce qu'il ne suffit pas de cocher la bonne case pour marquer les points. Donc il y a un barème très strict. On marque des points lorsque la bonne réponse est repérée et lorsque les mauvaises réponses sont expliquées. Donc on ne marque deux points si une mauvaise réponse que si la mauvaise réponse est expliquée. Ça, c'est le QCM. Le deuxième exemple très court que j'utilise, c'est le devoir non surveillé qui ne finit jamais. Donc ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Il a été détourné par mes élèves parce que l'innovation pédagogique, les étudiants détournent aussi l'usage. Donc moi, j'avais imaginé un devoir d'une heure, de les faire travailler une heure et de les noter. Sauf que je leur avais demandé de produire ça sur une plateforme collaborative. Et en fait, ce devoir aujourd'hui, il existe depuis six ans et je l'ai refait à distance. Ça a bien marché en confinement. Les étudiants ont une heure pour résoudre une problématique. Ils sont connectés. Le professeur n'est plus là pour les surveiller. Il devient une ressource. Donc c'est un peu comme si vous avez un devoir avec document plus professeur. Le professeur devient la ressource, charge aux élèves de poser les bonnes questions et de bien mobiliser le professeur. Et pourquoi il ne finit jamais ? Parce qu'ils ne savent pas quand ils sont corrigés puisque tout est dans le cloud, sur du numérique. C'est-à-dire que moi, si je les corrige au bout de huit jours ou dix jours, la copie, elle évolue pendant la semaine. Et même quand je les note, tant que je ne leur ai pas donné la note, on reparle de la note, tant qu'ils n'ont pas eu la note, ils refont évoluer le devoir. Ce qui fait que ce que j'observe et ce que j'obtiens dans mes devoirs est d'une qualité exceptionnelle. Donc, un mode d'évaluation est devenu chez moi une façon de construire un cours ou un chapitre impressionnant. Voilà. Et le dernier exemple très court, là, c'était à cause du confinement. Donc là, il était inventé pour le confinement. Demain, je fais un examen. Donc demain, les étudiants sont connectés en direct. La présence est obligatoire. L'épreuve va durer deux heures et les questions tombent toutes les 20 minutes. Les questions tombent en direct à l'oral toutes les 20 minutes. Elles sont réparties au hasard par les élèves. Ils n'ont pas le temps de se connecter ou de communiquer entre eux parce que le temps qu'ils prendraient à communiquer entre eux serait au détriment de ce qu'ils mettent sur la copie. Donc, c'est un devoir qui dure deux heures. Toutes les 20 à 30 minutes, il y a une question différente qui tombe par groupe. Ils ont 10 minutes après pour envoyer la copie sur une plateforme et être corrigé. Juste, c'était très intéressant à Jean-Charles. Merci de ce partage. Juste, je réalise en t'écoutant qu'on a pris des chemins un peu différents. Peut-être aussi parce qu'on n'est pas dans le même cycle. Moi, c'est vrai que j'ai pris le parti de justement arrêter de beaucoup m'investir sur l'évaluation de l'investissement et l'évaluation de l'autonomie des élèves. Pour moi, en tout cas, en pré-bac, et vraiment, je ne m'aventurerai pas au-delà, surtout sur le bac moins 3, on est en train de construire. Pour moi, ce qui est important pour mes élèves en construisant et ce qu'ils peuvent apprendre, c'est à travailler seul, à s'investir alors qu'il n'y a pas de prof qui leur demande de bosser et s'ils ne sont pas très au point sur faire un bilan des forces ou des programmes d'énergie stétique, c'est moins grave parce que de toute façon, le monde entier est confiné et ça sera repris. En revanche, toutes les compétences qu'ils acquièrent en termes d'autonomie, d'autorégulation, d'investissement, etc., ça, c'est indispensable. C'est pour ça que mon évaluation, elle est plus sur… Je vais t'évaluer sur comment tu t'organises dans ton travail et pas sur la qualité de ce que tu rends. Je veux bien te poser une question que Virginie a posée sur la question des tuteurs. Du coup, il y en a qui ne sont jamais tuteurs. Elle pose la question « Comment fais-tu pour ceux qui ne sont pas tuteurs mais souvent tuteurs ? » C'est vrai que j'emploie le mot tuteur mais le mot tuteur, ce n'est pas moi qui décide d'être tuteur. C'est-à-dire que tous les élèves peuvent décider d'être tuteurs. Et là, j'ai un élève qui avait 10 de moyenne, vraiment à la base au deuxième trimestre qui m'a dit « Madame, je veux être tuteur. » Parce qu'être tuteur, ça veut dire viser plus de 15 de moyenne. Et donc, en fait, ils en ont marre d'être tutorés et ils disent qu'ils peuvent demander d'être tuteur. Et il n'y a pas de notion de « Non, tu n'es pas suffisamment bon pour être tuteur. » N'importe qui. Et j'ai des élèves au contraire qui sont plutôt bons et qui ne vont pas demander d'être tuteur parce qu'ils ne sentent pas d'aider les autres, etc. Donc, il n'y a pas cette notion qu'il y a souvent dans le tutorat et merci Virginie parce que ça nous permet d'expliciter ça, cette notion de « C'est bons élèves qui aident les mauvais. » Non, c'est ceux qui veulent qui aident ceux qui aident les besoins. Merci beaucoup. C'est passionnant. C'est vrai qu'il y a, je ne sais pas qui dit et résume assez bien, je redescends dans le chat. Je ne sais plus où elle est. Tant pis. Si, c'est ça. Il y a une grille qui dit « Super, c'est inspirant, mais qu'elle remue-méninge ! » Et effectivement, ça demande à reformater notre disque dur et c'est très bouleversant. Ça fait sortir de sa zone de confort, mais j'ai l'impression aussi que ça enlève une pression, c'est-à-dire que ça demande de réfléchir, mais la possibilité, elle est de réfléchir avec les élèves aussi. J'ai l'impression, en tout cas. C'est ça que j'entends. Moi, j'ai remarqué parce qu'on organise depuis 3-4 ans beaucoup d'ateliers pédagogiques avec des enseignants du primaire à la terminale et souvent, la thématique de ces ateliers, ça tourne autour de l'enseignement à distance, du travail collaboratif, des différentes façons de faire cours, un peu plus rarement sur l'évaluation. Et vous avez des enseignants, par exemple, qui ne veulent pas changer leur méthode d'enseignement. Par contre, ça les gonfle de corriger des copies, de mettre des notes, etc. Donc, nous, on a monté des ateliers thématiques sur l'évaluation avec des titres un peu provocants du genre « En avez-vous marre ou pas de corriger des copies ? » « Zéro correction de copie », c'est pour les attirer. Et on a fait des ateliers pédagogiques où on a travaillé sur la réflexion sur les évaluations et les notations en faisant partager beaucoup de témoignages. Et on s'est rendu compte que réfléchir sur l'évaluation, c'était un levier formidable pour innover dans sa pédagogie. Parce que si le prof retravaille sa façon d'évaluer, forcément, comme l'élève va poser des questions sur la façon dont il est évalué, il ne peut pas innover en évaluation s'il n'innove pas dans sa transmission de connaissances. Alors que l'inverse est possible. Moi, la première année où j'ai créé ma classe renversée, je n'ai rien touché à l'évaluation. C'était une catastrophe à l'examen. Ma classe, pendant le semestre, a été fantastique. Les notes à l'examen se sont écroulées. Et donc, c'est vraiment important. Et pour donner un petit exemple très court, j'ai un collègue qui a réduit son temps de correction par 5 en heures en augmentant l'efficacité parce qu'il a mis au point un système de cartes mentales. Donc, il s'est initié aux cartes heuristiques. Il a trouvé une méthode avec ses étudiants sur des formats et il a des résultats en contrôle continu avec des cartes mentales fantastiques qui ne l'empêchent pas le jour de l'examen de faire un contrôle classique avec copie anonyme. Mais moi, j'ai exactement le même genre d'expérience. C'est-à-dire que moi, je vais former dans les établissements. Les directeurs viennent me dire à l'établissement et me disent « Mais prof, il note trop sèchement Marie-Camille, il faut que tu viennes leur expliquer l'évaluation. » Ou alors, on fait des DST toutes les semaines mais les profs, ils en ont marre de corriger et il faut que tu viennes. Donc, je viens. Donc, il met tous les profs dans la même salle en formation obligatoire. Je dis « Moi, je veux bien faire ça une demi-journée mais après, c'est que sur la base du volontariat. » Donc, je leur explique un petit peu l'évaluation. Je déconstruis quelques petites choses et je leur dis « Pour continuer, il y a un changement de paradigme à avoir. » C'est cette idée en évaluation, c'est comme si on regardait comment les élèves couraient mais on leur nouait les lacets ensemble puisqu'on pénalise l'erreur. Donc, on nouait les lacets ensemble. Et donc, on peut imaginer des tonnes de formations sur comment faire courir les élèves de façon efficace quand ils ont les lacets noués. Ça, il y en a plein. Et parce qu'il y a des techniques très particulières. C'est compliqué, etc. Comment est-ce qu'on motive un élève à courir quand il a les lacets noués, etc. Et moi, je veux dire, moi, je vais juste couper les lacets. Il y a cette idée de dire qu'il y a un changement de paradigme, qu'il y a quelque chose de brutal dans ce changement d'évaluation. Et une fois que c'est coupé, on peut reconstruire doucement, etc. Apprendre à faire des grands pas aux élèves, etc. Et donc, au bout d'une demi-journée, je dis, est-ce que vous voulez faire ça ? Si vous êtes prêts à faire ça avec moi, les enseignants, moi, je vous promets que vous divisez au minimum par deux vos temps de correction de copie. Et bien, ils viennent pas mal d'après-midi. J'ai des taux de retour à 90%. Et je leur dis, en plus, fois deux, il me dit, ouais, fois deux, c'est un argument marketing. Et je lui dis, non, non, fois deux, c'est le minimum que je sais que je peux atteindre. Et moi, je suis arrivée à fois, le fois cinq que décrit Jean-Charles, c'est à peu près ce qu'on peut atteindre. C'est ça. Mais bon, je sais que tout le monde peut pas arriver au patron, donc je leur promets fois deux. Et en fait, ça change tout. Et en plus, ça dégage du temps des enseignants pour travailler sur les choses qui comptent vraiment, comme la construction pédagogique, etc., le rapport aux élèves. Et ça dégage aussi la motivation des élèves et ça, ça change tout. Merci beaucoup. Avant de passer au dernier point, est-ce que vous auriez une lecture à recommander, chacun, pour switcher et pour se mettre dans cet état d'esprit parce qu'on a pu semer quelques petites graines là, lors de cette émission, en tout cas, de se dire, ah oui, il y a un autre possible, mais pour déconstruire ça, il faut se nourrir, peut-être faire des formations, mais est-ce que vous auriez une lecture à conseiller qui switch le cerveau et en tout cas, qui permet de se dire, ah oui, ok, un autre champ des possibles ? Moi, je vais le faire très court parce que je n'ai pas une lecture en particulier à préconiser. Par contre, le conseil que je donnerais, c'est d'aller voir dans d'autres domaines que l'éducation ce qu'on entend par évaluer, voire noter. Et là, sur Internet, c'est assez facile de faire des recherches. On a parlé du sport, tout à l'heure, mais il y a plein d'autres domaines et c'est une recherche un peu bibliographique intéressante qui n'empêche pas de lire des livres spécialisés là-dessus, mais d'aller voir aussi comment est traitée l'évaluation avec ou sans notation dans plein d'autres domaines qui peuvent être artistiques, sportifs et autres, dans des domaines professionnels. parce que les sources d'inspiration, il faut aller les chercher dans ce qu'on appelle avec des rencontres improbables et pas juste aller comparer, par exemple, la façon d'évaluer des Belges, des Allemands, des Suisses ou des Chinois, même si c'est important, et de pouvoir aussi aller s'inspirer dans d'autres mondes. Donc, c'est un peu le conseil que je donnerais. Merci Jean-Charles. Marie-Camille ? Alors, moi, le livre que je lis, enfin, qui je trouve le plus intéressant dans ce programme, c'est que c'est la littérature anglo-saxonne et pour l'instant, ce n'est pas traduit. C'est Making Good Progress de Daisy, donc Making Good Progress par Daisy Christodoulou. Voilà, pour ceux qui lisent l'anglais, c'est, pour moi, c'est aujourd'hui le livre qui va plus simplement sur cette idée de rupture, quoi. OK. Il n'y a pas tout dedans. Après, il me manque un peu un livre qui fait un tout. Pour être très nette avec vous, je suis en train de l'écrire, mais l'apparition n'est pas prévue pour tout de suite. Très bien. Tu nous fraccines, Marie-Camille. Très bien. Mais déjà, en tout cas, vos pratiques sont inspirantes et font dire qu'un autre champ des possibles est ouvert et que l'enjeu, là, c'est vraiment ce que tu dis là, couper les lacets et cette notion de droit à l'erreur et de questionner le droit à l'erreur dans sa propre pratique, je pense que c'est déjà, finalement, peut-être un premier pas. C'est que ceux qui sont inspirés se posent et regardent leur pratique et se disent « Mais finalement, le droit à l'erreur, il est où dans ma pratique ? » et quand je demande, quand je propose mon évaluation à la fin, est-ce que c'est encore valorisé ? Du coup, ça peut permettre au moins de dire « Ça, je ne le fais plus. » C'est déjà un bon point. Merci beaucoup. On termine, j'aimerais qu'on passe au dernier point qui pose souci, enfin souci, en tout cas question à beaucoup d'enseignants. comment mettre une note au troisième trimestre ? Marie-Camille, est-ce que tu veux commencer par dire ce que tu vas faire pour donner une note ? C'est un petit peu ce que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que pour moi, l'enjeu de ce confinement, ce n'est pas d'apprendre le théorème de l'énergie synétique, c'est d'apprendre les compétences d'autorégulation, d'apprentissage en autonomie qui nous permettront d'apprendre l'année prochaine parce qu'on ne sait pas comment l'année prochaine va être, qui nous permettront d'apprendre l'année dans le supérieur. Tout à fait. Il y a fallu d'apprendre tout seul et sur l'apprentissage tout au long de la vie. Aujourd'hui, on est obligé d'apprendre tout au long de la vie et donc d'apprendre ça, apprendre à être un vrai apprenant, c'est comme ça. C'est vraiment important. Et moi, alors l'avantage que j'ai, c'est que je fais une heure d'apprendre à apprendre toutes les semaines avec mes élèves. On apprend, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend, quelles sont les techniques d'apprentissage efficaces, comment mettre en place ces choses. Et donc, en fait, ils ont les outils. Et du coup, c'est exactement ce que je dis, ce que je vais évaluer, c'est est-ce qu'ils ont été capables de s'autoréguler ? Est-ce qu'ils ont été capables de se construire un planning de travail ? Est-ce qu'ils ont été capables de rendre des choses ? On s'en moque de si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est est-ce que tu as été capable de construire ton autorégulation ? Ok. Et donc, du coup, tu vas arriver à une note et tu seras explicite sur ce qu'il y a derrière cette note-là ? Moi, c'est toujours pareil. La construction de la note, je la donne en début de trimestre. Je dis, c'est ce que je disais, en début de trimestre, pour avoir, il faut faire ça, pour avoir qu'il faut faire ça. Donc, les élèves savent. Ils se fixent une note. Ils disent, moi, la note que je vis, c'est ça. Et du coup, ils disent, c'est la note que je vis, c'est ça, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et du coup, ils construisent et ils savent où est-ce qu'ils vont. Et après, à la fin du trimestre, un peu comme disait Jean-Charles, on fait le point ensemble. Tu visais ça, tu voulais faire ça. Est-ce que tu l'as fait ? Oui, tu as ta note. Tu ne l'as pas fait ? On va regarder par rapport aux autres élèves qu'on sait ce que tu as fait, combien eux ils ont, etc. Moi, j'ai une question. Avant de vous donner la parole, Jean-Charles, j'ai une question pour toi, Marie-Camille, c'est quelle lecture ont les parents ? Parce qu'ils ont encore la lecture de ça. Quelle lecture ont tes collègues là-dessus ? Est-ce que c'est compris, accepté ? Je ne sais pas quels termes. C'est ça la magie de la note. Tout le monde décrit la note et moi, je trouve ça absolument magique comme outil parce que si on prend la note comme un message, le message, c'est les élèves qui ont plus de 15, c'est des bons élèves. Pour moi, un élève qui est capable de s'autoréguer, qui rend son travail à l'heure, qui a les bases, qui aide les autres, c'est un bon élève qu'on va avoir envie d'avoir dans le supérieur. Peut-être que je peux demander à Jean-Charles qui est dans le supérieur, mais les élèves à qui je mets plus de 15 pour Parcoursup, c'est ce type d'élèves-là. Et c'est des élèves qui vont réussir dans le supérieur. Et pour moi, c'est un beaucoup plus gros indicateur de réussite de savoir s'autoréguler et aider les autres que de savoir répondre à connaître le terme d'énergie cinétique. Et du coup, je pointe dans le bon sens si tu veux. Mais en plus, les parents, ils sont contents. Je veux dire, c'est transparent puisque la note fait un message, c'est transparent puisque je suis partie de ce que les gens avaient en tête pour construire ma note. C'est très déliminé la note. Par contre, il y avait juste rapidement une petite question très technique sur y a-t-il l'obligation de mettre une note au troisième trimestre ? C'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est intéressant. Moi, j'ai six élèves qui abandonnent ma matière en fin de première. Ces élèves-là ne seront pas notés. Ils auront un troisième trimestre blanc. Voilà, c'est tout. Enfin, ceux qui veulent peuvent avoir un troisième trimestre blanc. J'en ai deux qui ont dit non, non, on veut une note. Donc, eux, ils continuent, mais les autres, ils ont d'autres choses à faire. Voilà, blanc. Pareil, en terminale, j'ai une petite option. Ceux qui ne font pas de physique après le bac, puisque du coup, on prépare le post-bac, ils n'ont pas de notes. Et puis, ce n'est pas grave, on est en évaluation positive. Il n'y a que deux sortes de notes. Il y a les bonnes notes et pas de notes. Je n'ai pas de mauvaise note. Merci Marie-Camille. Jean-Charles ? Oui, de manière très courte. Dans le supérieur, il y a moins le problème de la note du troisième trimestre parce que les étudiants souvent sont évalués sur des parcours complets, trois années de licence ou deux années de master. C'est des semestres. Et souvent, le dernier trimestre, les étudiants se consacrent à la révision de l'examen. C'est ce qui se passe souvent dans les partiels. Et comme les partiels ont lieu, même en ligne, je dirais, il n'y a pas ce problème du contrôle continu au dernier trimestre. Sur ce qu'a dit la dernière partie de Marie-Camille, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on l'a évoqué rare, pas beaucoup dans la discussion, mais c'est important, il y a aussi l'obsession de la note. Et moi, je sais que dans le supérieur, ça fait 31 ans que je suis prof à l'université, des échecs dans l'orientation, l'insertion professionnelle de mes étudiants, j'en ai peut-être connu une dizaine, ça a toujours été les majeurs de promo. Toujours. Et c'est impossible d'aider quelqu'un qui arrive à sortir à Bac plus 5 en ayant passé le maximum de son temps, c'est de moins en moins possible. Mais ça arrive encore où les gens ne travaillent que pour leurs notes. Quand vous faites du travail collaboratif, vous avez encore des élèves qui ont 21, 22 ans et qui préfèrent leur propre 18 sur 20 à un 14 sur 20 collectif. Et ça, ça pose un problème parce que quand un élève après dans le supérieur est obsédé par la note ou les classements, ça le désociabilise. Ça le désociabilise. Et donc, je ne vais pas utiliser un mauvais terme parce qu'il y a des gens qui parlent de l'autisme alors que l'autisme, ce n'est pas du tout négatif, mais c'est une façon de dire, ils se renferment dans une sorte de bulle qui est leur propre note. Et là, quand vous les travaillez, et la grosse surprise, elle n'est pas tellement entre la terminale et les premières années d'université parce que nous, nos étudiants en première année d'université, c'est juste des bacheliers qui ont un mois de plus en âge. Donc, ils ne sont pas très différents des terminales. Par contre, la très grosse surprise, c'est quand vous passez entre le premier et le deuxième cycle où là, on commence à vous dire que le travail collaboratif, la façon d'aller travailler ensemble, de se sociabiliser, eh bien, si vous avez été juste, on va dire, hyper scolaire, dans le sens où il n'y a que la note qui vous intéresse, demain matin, et c'est commencé avec l'intelligence artificielle et toutes les technologies, ces gens-là, ils vont se retrouver inutiles ou alors tellement sur des niches particulières qu'ils auront été à trouver juste l'emploi qui correspondra à un domaine où l'informatique, le numérique n'est pas capable de les remplacer. Donc, je dirais, il faut se méfier aussi du côté négatif de la note, de l'obsession de la note parce que ça, ça touche le haut des élèves dans le classement, ça ne touche pas les autres. Je sens que Marie-Camille a un pire. Je suis d'accord, je partage cette idée avec Jean-Charles, je pensais que moi, les hautes notes, on les atteint en aidant les autres. On ne peut pas avoir des notes au-dessus si on n'aide pas les autres. C'est juste pas possible. Mais je vais juste répondre à la question d'Ingrid qui est, ok, là, il reste deux mois dans le secondaire. Comment faire conclure ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, prends une heure, arrête tout ce que tu fais dans l'urgence, de toute façon, c'est pas grave. Essaye de construire un proto-outil parce que pour moi, on n'est pas juste en train de construire là, les deux derniers mois, on est aussi en train de construire l'année prochaine. Essayez de construire quelque chose qui va être robuste dans le sens où ce que vous allez construire maintenant, vous pourrez aussi le mettre l'année prochaine, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et ça commence par se poser les questions de, ok, pour moi, avoir 10, qu'est-ce que j'attends de mes élèves ? Qu'ils disent, qu'est-ce que je veux de mes élèves qui ont entre 12 et 15 et qu'est-ce que j'attends de mes élèves qui ont en dessous de 15 ? Et donner des choses très concrètes que les élèves soient capables de faire. Ok, pour avoir plus de 15, il faut que, je ne sais pas, prendre des exemples concrets. Ça peut être 1, 2, 3, on s'en moque et l'envoyer aux élèves et dire, ok, maintenant, on va changer la note du troisième trimestre. De toute façon, le troisième trimestre, c'est le gros bazar. Vous pouvez faire ce que vous voulez, prenez cette opportunité du bazar pour faire ce que vous voulez. Et puis, si vous n'avez pas trop d'idées, vous dites, écoute, je ne sais pas, moi, je suis en français et je me dis, pour avoir plus de 15, il faut me faire un journal de confinement qui fait une page recto verso. Eh bien, faites ça. Point. Et c'est tout. Il n'y a pas de question de est-ce que c'est bien ou pas ce que je mets dans quelle échelle. Non, la question, c'est, commencez à construire votre échelle, mettez des choses dessus, même une pour 10, une pour 15, une pour 20 et puis, c'est tout. Et puis, si vous avez la moitié de la classe à 10, un quart à 15 et un quart à 20, tant mieux. Et puis, s'il n'y a pas de, si les élèves qui sont en dessous de 10, laissez-vous la possibilité, peut-être qu'il va falloir se battre un peu avec la direction, de ne pas mettre de notes, de dire, cet élève n'était pas évaluable car il n'était pas présent. Point. Et ça, cette méthodologie, il me semble qu'elle peut être applicable de la maternelle et supérieure. Alors, j'ai envie de dire, sauf que les maternelles, ils le font déjà. Oui, c'est ça. Mais tu as réussi à le rapprocher. Moi, je parle de l'innovation pédagogique en disant, il faut innover en pédagogie de la maternelle au doctorat, mais en maternelle et au doctorat, ils sont câblés. Donc, c'est au milieu qu'il faut. Très bien. J'entends bien, il y a, je ne sais plus qui demandait, est-ce qu'on pourrait faire ça pour les primaires ? Je l'ai lu dans le chat. Oui, bonne idée, effectivement. Je pense que c'est très intéressant, mais ça me donne en fait envie de travailler avec Marie-Camille pour essayer de proposer finalement quelque chose qui soit plus de l'ordre du méthodologique et de voir comment on peut évoluer, avancer, progresser en tant que pédagogue sur cette question de l'évaluation. Mais ça, j'ai dans un petit coin de ma tête pour la suite avec Marie-Camille. Écoutez, il est 12h01, je trouve qu'on a pas mal. Je suis fière de nous. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun sur ce sujet, sur et l'encouragement et la confiance qu'on peut donner aux collègues sur ce vaste sujet à remettre sur le tapis et sur l'établi mais qui semble être un enjeu majeur pour l'école d'après. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Marie-Camille, tu veux commencer ? Moi, rapidement, j'ai envie de dire si vous êtes ici, c'est peut-être que vous avez envie de changer quelque chose. Pour moi, si on veut changer quelque chose, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut se tromper. Donc, il faut que vous donniez le droit à l'erreur à vos élèves mais surtout à vous et admettre que… et même le dire aux élèves. On va tenter des choses ensemble. Ça ne peut que marcher si on se trompe. Merci beaucoup, Marie-Camille. Jean-Charles ? Oui, une conclusion très courte en rebondissant sur quelque chose qu'a dit Marie-Camille tout à l'heure qui m'a touchée dans le sens où il faut qu'il y ait une cohérence entre ses paroles et ses actes et de dire que moi, par exemple, toutes mes séances de cours sont évaluées par les élèves. C'est-à-dire que jamais mes étudiants sortent de ma classe ou même virtuelles ou sans évaluer la séance. Et ils évaluent toujours la séance en mettant toujours la même note, 10 sur 20. Ils sont obligés d'évaluer la séance en mettant 10 sur 20. Et pourquoi ils mettent 10 sur 20 ? Parce que quel que soit leur niveau d'intérêt dans le cours, ils doivent pointer un moment du cours qui les a passionnés, dans lequel ils ont appris quelque chose et pointer un endroit qui les a vraiment déstabilisés, perturbés. vraiment, ça les a contraints. Et moi, je récupère, j'ai 50 élèves dans ma classe, je récupère mes 50 notes de 10 sur 20. Avec les notes positives, je ne fais rien du tout, je suis satisfait de la séance. Par contre, c'est grâce aux notes négatives et aux critiques négatives qu'ils sont obligés de faire qu'on progresse sur la séance suivante. Et moi, je pense que c'est là qu'on se rend compte que l'évaluation, c'est aussi un outil pour permettre d'être plus performant, mais il faut aussi accepter d'être évalué soi-même et pas seulement évalué les élèves. Merci. Ça me laisse sans voix dans le sens où c'est revigorant dans ces temps quand même avec beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a beaucoup de positifs dans tout ça et je vois le message de Marc, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit ce matin, j'étais au fond du trou, vous m'avez lancé une corde. J'espère que c'est le bon sens de la perception de la corde. Ah oui, oui. Parce que comme il est au fond du trou, comme il est au fond du trou, c'est moins grave que s'il était au bord du trou. Vous avez raison, oui, tout à fait. Vraiment, un grand merci à tous les deux pour avoir respecté le timing que je vous ai donné, la volonté d'être synthétique et explicite. Vraiment, merci beaucoup pour ce live très structurant, en tout cas pour moi, très inspirant et je pense pour la même chose pour ceux qui étaient là et Fabien s'est exclamé et a dit « Wow, quelle live » et je partage son sentiment. Donc, en coulisse, je crois que nous continuerons à discuter sur cette problématique de l'évaluation et voir comment sur être prof, on peut la mettre en action et accompagner encore mieux les collègues. merci vraiment beaucoup à vous deux, merci à tous ceux qui étaient là, merci à Fabien pour une modération sans faille comme à chaque fois et à très vite. Tous les deux, vous pouvez rester là en coulisses, on peut débriefer cinq minutes et je coupe le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup.